... C'est à Saint-Sulpice, sur les bords de la Rille, que l'opération Environ-Dos est installée ce dimanche 7 juin 2009. Fort du succès des précédentes éditions, le parcours cette année est articulé autour de la thématique des énergies renouvelables. La manifestation d'aujourd'hui est la troisième du genre, puisqu'on a commencé à l'Aigle il y a trois ans, et on a fait à Aupes l'année dernière et à Saint-Sulpice cette année. Elle a pour but, à partir d'un fil rouge, un circuit, une balade de piétonnes, de mettre des points forts, des expositions, des exposants qui présentent leurs activités et leurs matériels, en faveur du développement durable, en faveur de la protection de l'environnement et de la protection de la ressource en eau, d'où le thème de la Rille et du chemin en bordure de la rivière. Environnement, patrimoine et rivière, donc quand on peut parler de la rivière et y associer en même temps le patrimoine et l'écologie, ça a été bien sûr notre cahier des charges pour accueillir tous ces exposants. Ça, elle chauffe la terre, c'est de cette façon qu'on représente l'équipe de serre. C'est une association d'éducation à l'environnement, qui est là, on présente une maison avec différents types d'isolants sains ou différents matériaux sains, puisqu'on a des possibilités de murs porteurs avec les briques de pierre-ponce ou des briques monomures. Les chauffages et chaudières ont rempli le réservoir de granulés et ça se distribue automatiquement. Donc les granulés vont tomber par le petit trou carré, donc c'est distribué par une vis sans fin. Avec ce nouveau mandat, on a voulu mettre une empreinte environnementale, parce qu'on sait que ce que l'on fait aujourd'hui, ce n'est pas forcément pour nous les adultes, mais c'est pour les générations à venir, c'est la définition du développement durable. On a lancé un concours cette année, je sors, j'éteins. Entre 600 et 700 enfants ont participé au nettoyant de la nature. On a ramassé, je ne sais plus, dans les 400 ou 500 kilos de marchandises autour des écoles, dans les rues, et pour expliquer et sensibiliser les jeunes à un geste tout simple, plutôt que de jeter un papier et de le laisser tomber en regardant si personne nous a regardés, et bien de faire du tri tout simplement. Le parcours prévu par les organisateurs permet aux visiteurs d'être sensibilisés de façon ludique aux questions environnementales. Ah, le gâteau ! Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire de cette boîte ? Qui a une idée ? On n'a qu'à lever le fonctionner avec. Mais aussi de façon plus concrète, par la visite de la station d'épuration, lieu des plus importants, puisque c'est ici que l'ensemble des eaux usées sont traitées et recyclées pour le bien de tous. La communauté de communes du Pays de l'Aigle travaille chaque jour à la qualité de vie de ses habitants. Le tourisme, l'environnement, la valorisation du patrimoine industriel. Au-delà de cette manifestation, la vallée de la Rille est au cœur d'un projet bien plus ambitieux. Lorsqu'on a créé la communauté de communes, nous avions mis en évidence la nécessité de mettre en valeur cette rivière, qui est une rivière de première catégorie sur le plan de la pêche, mais qui est une très belle rivière et qui traverse toute la communauté de communes. Et nous avons fait un certain nombre d'études, études qui nous ont amenés à cette idée de faire une voie verte tout le long de la Rille. Voie verte réunissant Aube, L'Aigle, Saint-Sulpice, Saint-Martin. Et d'autre part, il y a une tradition du travail du fer le long de cette vallée de la Rille et de réunir la vieille forge de Aube, qui est le départ du travail du fer, avec des industries comme Tréphi Métaux, l'usine Boin que l'on va remettre en valeur, ou tous les moulins que traverse la Rille sur le passage. Il y a un aspect culturel dans l'histoire de visiter les sites intéressants, comme les fresques de l'église de Saint-Sulpice du XIIIe siècle. Donc c'est ça un petit peu l'objectif, c'est transformer cette vallée de la Rille à un point remarquable pour notre collectivité, communauté de communes, et pour l'Est du département. Le plus dur est fait. Le plus dur était d'avoir l'aval de la région, du département, de l'État, et l'ACDC a voté les fonds. Donc je pense qu'on est parti sur la bonne voie, sur le bon chemin.